L'Afrique est en mouvement. La jeunesse africaine est consciente. Et cette jeunesse africaine est en action. C'est le plus important. Parlons de la République centrafricaine. Oui, c'est un pays riche, mais le paradoxe, comme d'ailleurs avec toute l'Afrique, ils sont considérés comme un pays pauvre aujourd'hui parce que les gens ont décidé comme ça. Ils ont soutenu des gens qui ont pillé, qui ont rendu ce pays ce que c'est aujourd'hui. Et ceux qui sont en train de travailler pour élever le pays sont attaqués de toutes parts. Ils subissent la pression énorme qui vient des mastodonnes comme les États-Unis d'Amérique et l'Europe, bref, Occident collectif. La France n'avait pas compris qu'elle était déjà une minorité et que les Africaines avaient déjà marre de la France. La France demande à toi de dire, non, nous voulons vous donner les hommes, mais bon, vous savez que nous achetons ça en Russie et les Russes refusent de nous donner ces hommes-là si vous voulez aller en Russie, négocier avec eux. C'était un piège qu'on lui tendait parce qu'en sachant que quand ils vont arriver là-bas, Vladimir Poutine va refuser en disant qu'on allait voir la France pour discuter avec la France. Non, que la Russie acceptait, fournit les hommes nécessaires. Et là, la France a vu qu'elle était elle-même, elle s'est elle-même piégée. Et l'Occident maintenant veut quoi? L'Occident impose d'autres pays pour venir parler de la sécurité à la République centrafricaine. Et vient Bancroft. Bancroft, que les Américains ont dit, non, on n'est pas responsables, vraiment, on n'a pas demandé à Bancroft qui est dupe. Bancroft a été créé par qui? Ça fonctionne avec une loi. Si c'est Wagner ou African Corps, les Russes, ils vont parler à l'angle du jour, les Russes font ceci, les Russes font cela. Et là, les gens étrangers de la France, c'est quoi? Les gens qui veulent donner des leçons aux autres, alors qu'eux-mêmes sont en train de manger leur propre vomissure. Ils ont, ils sont experts en double langage, en double standard. Et la République centrafricaine, le diamant là-bas, ça dit que le fait qu'ils ne contrôlent plus ces choses-là, ça les donne des tauticolies. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Bancroft a été imposé aux centrafricaines à travers le président par les Américains, la pression américaine. Et quand la presse internationale indépendante est tombée sur cette information, Joe Biden himself was obliged to make a speech et declare that, no, we didn't send any mercenary group in Central Africa. We're not responsible for this, we're not responsible for that. But in the same speech, he did not ask Bancroft to come back home. He didn't do so. You understand? He didn't do so. He sent instead Mary Catherine Faye ou Moli Faye to go around Africa canvassing for military support of the United States of Africa. We don't need that. We need economic development. We need financial independence. Our monetary independence. We need educational independence. We need linguistic independence. We need all those things. Those are things we need in Africa. On n'a pas seulement besoin, les amis, des hommes, des hommes, des hommes. Qui parle des hommes nourrit l'insécurité. Et ce sont les Américains et les Occidentaux, de façon globale, qui nourrissent cette insécurité pour faire tourner leur industrie ou leur complexe militaire industriel. Nous ne sommes pas dupes. Et la conscience de la jeunesse africaine aujourd'hui, les jeunes, au niveau de la République centrafricaine, les amis, les jeunes se sont mobilisés pour dire non à Bancroft. Oui, non à Bancroft. À bas les Américains. Ça a été scandé. À bas Bancroft. Là où c'était prévu d'avoir, les amis, le siège de Bancroft, les jeunes sont allés là-bas. Avec un 5K, avec un drapeau, ils ont mis le feu sur le drapeau américain. Et ils ont dit, on ne veut pas de ça ici. C'est très important, comme un message. Donc, les Américains diplômés, ils ont vu que nous ne voulons plus vous dans notre continent. Ou, si vous voulez être dans notre continent, vous devez respecter nous. Comme nous respecter vous quand nous sommes dans votre pays. C'est le message. Le message est très clair. Mais, les amis, le message est clair aujourd'hui. Si vous voulez rester chez nous, en Afrique, vous devez nous respecter, respecter nos règles. C'est facile à comprendre. C'est facile, non, les amis? Si vous voulez rester, mais là, on sait que quand vous venez quelque part, bienvenue l'insécurité. La jeunesse centrafricaine est au courant. La jeunesse centrafricaine dit non à cela. Et voilà le message qui est clair. Vous n'êtes pas les bienvenus en République centrafricaine. Bancroft, votre soie des ambas n'est pas la bienvenue en République centrafricaine. Les jeunes centrafricains ont déjà dit cela. Et le message est clair aujourd'hui. Respectez cela. Allez installer vos bases chez vous. Allez installer ça chez vous. On sait, nous, il y a des Américaines avec les armes, il y a l'insécurité. Mais par contre, là où on voit les Russes et les Chinois, il n'y a pas l'insécurité. Parce qu'ils sont clairs. Ils sont honnêtes dans leur amitié. Ils viennent pour en découdre avec l'insécurité, pour faire du business. Pendant ce temps, les Américaines et les Européens font quoi? Ils viennent installer le désordre pour piller. Ils ne veulent pas acheter quelque chose. Et puis, on crée le désordre, on divise le pays, le secteur. Là où il y a les minéraires et tout ça, c'est là où il y a le désordre. Après, on va dire qu'on va créer une zone tampon. Les forces du pays ne peuvent pas traverser pour aller de l'autre côté. Conséquence, le pillage sauvage, exploitation des matières premières pour aller faire tourner l'industrie. Et pendant ce temps, on souffre. Et pendant ce temps, on nous refuse même les visants pour voyager. Et ils passent leur temps à dire, nous sommes pauvres, nous sommes pauvres endettés. Ils vont nous donner de l'argent. L'argent qu'ils nous donnent vient de l'exploitation de l'Afrique. De l'exploitation sauvage de l'Afrique. Quand c'est trop, c'est laid. Et quand le peuple est debout comme ça, comprendre le message. Ok? Thank you friends, thank you. Bravo à la jeunesse centrafricaine. Continuez comme ça. Thank you again and bye bye for now. Merci.